salut tout le monde et bienvenue cette vidéo donc aujourd'hui je vais vous présenter différents éléments en l'occurrence ici pouvez voir que j'ai un modèle qui a été fait sur alors à part ici le bac à sable puisque là ce serait par rapport à sketchup par exemple sketchup pro puisque dans le cas de ce logiciel je suis sur sketchup free donc la version gratuite entre guillemets je ferai bientôt et vous aurez bientôt accès à une formation de plus de six heures sur l'apprentissage ce logiciel est vraiment faire de superbes choses avec bon quoi qu'il en soit c'est pas ce qui m'intéresse vous montrer pour l'instant c'est juste pour vous expliquer ça imaginons ici vous avez fait ça vous êtes intéressé vous dites ok moi ça me plaît bien ce que j'ai fait mais j'aimerais maintenant le mettre dans un rendu réaliste en l'occurrence qui m'intéresserait c'est de mettre celui ci par exemple un jardin d'enfants des choses comme ça dans ces cas là ce que je vous propose c'est vous proposer un logiciel qui s'appelle 3 motion il est vraiment génialissime il vient de epic games et grâce à ça vous allez pouvoir vraiment sublimer vos modèles que là ça cela soit sketchup je travaille à la fois sur sketchup sur blender ça peut être aussi revit ça peut être autocad archi 4 ça pourrait être fusion 360 ça peut être plein de logiciels où vous allez pouvoir sublimer votre modèle alors ce que je vais faire c'est passer directement à 3 motion voilà donc là je suis sur le logiciel 3 motion alors on va pouvoir faire en sorte de pouvoir déjà je vais supprimer tout ça je clique ici je supprime les différents éléments là pareil lui j'en ai pas besoin et lui non plus ce qui va m'intéresser c'est de définir un terrain alors quand vous allez ici sur la petite maison alors je recommence quand vous allez ici au niveau de la librairie pardon vous avez ici végétation et là ce qui est génial c'est que vous avez terrain on va pouvoir par exemple prendre on pourrait prendre un terrain comme ça rocky grassland si je fais ça que je fais un glisser déplacé en gardant mon doigt sur le bouton gauche de ma souris vous allez voir qu'il va me préparer le terrain déjà on a quelque chose comme ça ça peut être très sympathique ce qui m'intéresserait maintenant c'est de récupérer mon élément je vais faire ici fichier une porte je vais récupérer celui qui s'appelle donc terrain jeu enfants skp je clique ici je clique sur ouvrir avant toute chose au niveau des options faites vraiment attention de garder ici à l'hierarchie il y a pas mal d'options quand vous regardez ici vous avez fusionner par matériaux fusionner tout ou garder la hiérarchie si vous cliquez sur fusionner tout le problème c'est que vous aurez pu accès à tout ce qui va concerner la gestion des matériaux et ainsi de suite donc là je clique sur une porte et c'est parti évidemment on a quelque chose qui est très gros c'est pas ce qui m'intéresse mais voilà pourquoi je vous ai demandé de le faire par géométrie je vais pouvoir cliquer ici appui sur sup et supprimer celui ci ainsi que celui ci ce qui va me rester maintenant à mettre en place c'est mon élément là ici vous voyez on a une espèce de jouet qui a été créé sur sketch up il n'y a aucun problème mais on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire pour le placer au sol donc on va cliquer ici ça va s'appeler terrain jeu enfants je pense même celui là si je clique ici vous allez voir voilà hop automatiquement celui ci s'est positionné c'est exactement ce que je voulais par contre la chose d'intéressant oups pardon pour la chose d'intéressant c'est que là on a quelque chose de sympa mais là bah c'est bizarre on dirait qu'il est comme dans le vide donc faudrait un petit peu lui rajouter du terrain dans ces cas là on va cliquer sur l'élément ici on va cliquer ici où c'est marqué élevé donc là j'ai quelque chose qui est vachement gros au niveau de mon diamètre donc je vais diminuer un peu celui ci et on va cliquer un petit peu comme ça mais pour essayer de monter un petit peu pour que en fin de compte on ait quelque chose de sympathique par exemple comme ça ça peut être pas mal d'accord une fois vous avez fait ça bien entendu après ce qu'on pourrait faire c'est commencer à mettre des matériaux donc là qu'est ce que je pourrais faire je pourrais aller venir ici ou dans ma librairie venir dans matériaux choisir le bois par exemple j'aimerais celui ci je clique une fois donc je vais glisser déplacer et je vais me positionner ici moi même c'est que voyez c'est qu'il me fait tout c'est parce que je veux dans ce cas là qu'est ce que je vais faire je vais venir au niveau de là où c'est marqué alors je clique ici vous voyez remplacement niveau matériaux non je voudrais juste l'appliquer à l'objet on peut aussi l'appliquer à la sélection si on veut mais déjà appliquer à l'objet je reviens celui ci et je fais ça là voyez on va pouvoir le faire l'at par l'at ce qui est beaucoup plus plaisant déjà et on va pouvoir tranquillement mettre en place celui ci je n'irai pas trop loin par rapport à lui parce que vous doutez bien que ce qui va m'intéresser de vous montrer c'est que je vous ai créé une formation entièrement dédiée à three motion et c'est vraiment génial ici tout ce qu'on peut faire avec je voulais déjà un peu vous montrer qu'est ce qu'on peut faire avec ce logiciel je vous ai préparé une formation de plus de quatre heures donc c'est vraiment pour apprendre les bases mais vous allez voir qu'on peut faire des superbes choses je vais vous montrer de quoi je vous parle avec justement cet élément là si je fais fichier ouvrir je vais donc récupérer une scène récente en l'occurrence ici jardin d'enfants donc non je suis pas intéressé je convertis mon fichier ok voilà voilà le genre de choses que l'on pourrait faire avec three motion regardez c'est juste phénoménal vous retrouvez différents éléments vous avez des éléments qui ont été importés par rapport à la librairie de three motion par exemple vélo ici mais tous ces éléments là sont été faits sur sketchup vous avez celui ci celui ci est derrière moi il ya par exemple cet élément là qui a été fait sur blender et un autre élément qui a été fait alors pardon hop c'est celui ci voyez donc ce qui est vraiment génial c'est qu'on va pouvoir importer à la fois soit des objets de la librairie three motion soit par rapport à vos objets qui peut être sur sketchup blender dans mon cas comme je dis puisque c'est les deux logiciels que je connais ce qui m'intéresse de vous montrer c'est donc qu'on va pouvoir faire ce genre de choses bien entendu ce qui est génial c'est que je vais tout vous apprendre par rapport à ce logiciel à la fois au niveau des bases et ainsi de suite regardez la vidéo de présentation j'ai montré ça de suite pour récupérer cela vous allez voir que c'est vraiment génial avant toute chose que je peux vous montrer aussi c'est une vidéo ça c'est une vidéo que j'ai créé qu'on va apprendre à faire ensemble pour voir qu'on a commencé on a comme un survol de la forêt ou du jardin et d'un seul coup celui ci va se mettre en mode piéton et vous allez pouvoir voir après la suite c'est qu'on va faire un petit tour un peu du jardin vous pouvez de suite donner un aspect très réaliste surtout en extérieur par rapport au logiciel 3motion alors pour récupérer cette formation si vous êtes intéressé je vais vous montrer où récupérer cela en premier vous pouvez récupérer celui ci sur le site web frtuto.com vous voyez que celle ci est à 28 euros et vous avez 4h09 de formation si vous vous doutez encore de cette formation vous vous posez des questions vous pouvez déjà me poser des questions il n'y a pas de problème je ne ferai rien plaisir de vous répondre et si vous voulez en savoir plus cliquez déjà ici au niveau de découvrir 3motion version 2023 vous verrez que je vous montre un bon aperçu de tout ce qu'on va apprendre à faire ensemble ensuite vous avez la plateforme donc udemy que je vous propose parce que je vais la mettre très récemment vous avez ici 3motion 2023 les bases avec les différentes explications bien entendu là aussi vous avez la présentation avec l'aperçu afin de voir si cela vous convient vous avez aussi même la conclusion je crois non c'est pas ça à chaque fois que vous voyez ici aperçu vous pouvez vous allez pouvoir accéder à celui ci voilà écoutez j'espère vous avoir donné envie de suivre cette formation ne pas hésiter à commencer à jouer avec ce logiciel vous allez voir il est vraiment génial dès que vous allez faire des objets je ferai de temps en temps des vidéos avec 3motion parce que j'aime bien ce moteur de rendu j'ai utilisé différents moteurs de rendu j'ai utilisé moteur de rendu 3 light render j'ai utilisé le moteur de rendu defy render et cette fois ci j'ai essayé 3motion je l'ai vraiment trouvé très intéressant surtout en extérieur on arrive vraiment à faire du réalisme extraordinaire bien entendu tout dépendra de la puissance de votre machine c'est à dire que ici par exemple si je vous mets en passe tracer vous allez voir que d'un seul coup celui ci comme j'ai une rtx 40 80 ti automatiquement je vais avoir un réaliste époustouflant ça c'est vraiment génial par rapport à ça oui on a vraiment quelque chose de superbe tout dépendra après ce que vous voulez faire alors si je reviens ici je vais désactiver celui ci si par contre je viens ici au niveau de la préférence en fonction de votre qualité là pouvez voir moi je suis en ultra mais si évidemment vous avez une qualité moindre il vous dit bien que par rapport à ce moteur de rendu il faudra avoir 6 gigas de vram ça c'est vraiment important voilà à mes côtés j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne de savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me poser des questions soit à la fois au niveau de la formation sketch of free que je suis en train de préparer ou alors par rapport à ma formation 3 motion franchement vous allez vous régaler c'est vraiment génial moi je ne sais pas du tout cette interface ou ce moteur de rendu je me suis vraiment régalé alors après c'est toujours pareil le moteur de rendu quel qu'il soit on retrouve effectivement approximativement les mêmes choses heureusement parce que sinon ça serait très compliqué à apprendre et à enseigner allez je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye